les filles je serai maman c'est la première fois que je prononce cette phrase à retour et ça me fait tellement chaud car je vous raconte en fait mon amour et mon rêve réveillé à moi de l'enfant on a tout préparé pour 2025 mais comme on dit l'homme propose et dieu dispose c'est arrivé cette année seigneur quand j'ai vu que j'avais en retard je me disais que c'était rien je disais que non ça va c'est rien c'est tellement du stress et au travail parce que cette période là je boussais h 24 du matin au soir pour une série donc je dis ok c'est justement le stress n'est qu'est pas des règles vont venir donc après le projet j'ai eu le temps d'acheter un test de grossesse et qu'est ce que je vois qu'est ce que je vois de très le stress seigneur tu te poses tellement de questions tu vois dans ta tête ça fait on a beau se préparer pour attendre un enfant ou pour vouloir un enfant mais quand ça arrive tu te rends compte que je n'ai pas préparé il y a beaucoup de questions qui viennent est ce que je serai une bonne mère la grossesse comment est-ce que ça va me changer physiquement comment je suis quelqu'un indépendant je travaille énormément je te dis ok comment ça va repartir mon travail est-ce que je vis mon grossesse cachée que voilà je suis une influenceuse que je vis mon grossesse assez discrète ou bien je serai quelqu'un qui va parler de sa grossesse donc tout ça je te pose des questions tu es comme ça tu vois moi j'ai commencé par contre la grossesse à mon amour et voilà c'est gentil quand ça arrive il faut que qu'il soit un courant et 12 ans ensuite je l'ai annoncé à ma mère mon père parce que lui vient en france donc je voulais vraiment qu'il soit là face à face avant de lui annoncer la grossesse on est aux anges le dernier sur la liste mon père parce que lui vient en france donc je voulais vraiment qu'il soit là face à face avant de lui annoncer la grossesse j'ai l'amadou avec un bon plat nondolé parce que c'est son plat préféré plus y écoute papa tu seras grand-père trop chou le regard dans ses yeux vraiment c'est la plus peut pas dire la plus belle chose que j'ai vu mais c'était quand même à gogarde dégis en est passé parce que tu vas à ce qui s'est arrivé je suis tellement reconnaissante de porter la vie en moi félicitations il faut avoir plein plein d'énergie positive à toutes les femmes qui souhaitent à voir la même chose que moi je sais que c'est pas facile c'est pas tout le monde qui a cette chance et cette grâce de pouvoir enfanter. Et on croise les doigts que tout se passe bien jusqu'à la fin. Bien sûr que sans amour, tout ceci ne serait pas possible. Je vous invite donc à trouver votre âme sœur sur Chateyamo, le meilleur site de rencontre.